Bonjour, je suis Vincent Valenduc, je suis docteur en médecine et j'ai soutenu ma thèse à l'université Paris-Cité en 2015. J'ai un parcours un peu atypique parce qu'à 18 ans en réalité j'étais docker sur le port du Havre, je travaillais sur les bateaux jour et nuit et finalement j'ai repris mes études de médecine, j'avais 24 ans. J'ai soutenu la thèse donc en 2015 et j'avais 33 ans. Aujourd'hui je suis médecin généraliste à Paris en tant que remplaçant. Dans le fond je suis ce qu'on appelle un slasher, c'est-à-dire que j'ai une activité de généraliste remplaçant, j'exerce également à la régulation du centre 15 sur l'axe de médecine générale et puis je suis consultant santé pour France Télévisions. J'aime bien l'idée de vulgariser en 3 ou 4 minutes un sujet d'actualité qui touche la santé, qui touche énormément de monde et en un minimum de temps. Grâce à cette exposition médiatique j'ai voulu mettre en lumière les aidants. Les aidants ce sont des personnes qui au quotidien aident un proche malade, une personne en situation de handicap ou ayant une perte d'autonomie. Pourquoi cette cause est importante pour moi ? Parce que avec mon frère et mon père on a été aux côtés de ma jeune maman qui a été atteinte d'une maladie apparentée à Alzheimer lorsqu'elle avait 50 ans et ça a duré pendant 14 ans. Elle nous a quitté les dernières à l'âge de 64 ans. Demain en 2030 un actif sur quatre sera aidant et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire un livre qui retrace mon histoire personnelle. Le livre s'appelle « Je suis devenu le parent de mes parents » en édition Stock et en réalité pendant ces 14 années d'aidant je me suis senti extrêmement seul même si j'étais aux côtés de mon frère et de mon père. souvent j'ai pas su quoi faire, je ne savais pas quelles aides mettre en place, à quelles portes frapper. Alors à travers ce récit très personnel j'ai pas voulu tomber dans le pathos, je voulais que ça soit vraiment à la fois très accessible mais surtout qu'on comprenne les différentes aides possibles, les différentes solutions qu'on a pu mettre en place pour dévier tous les pièges que la maladie était en train de nous tendre. Mon objet c'est mon stéthoscope, j'en rêvais depuis tout petit quand j'ai repris médecine à 24 ans c'était l'objectif le décrocher. Aujourd'hui je m'en sers tous les jours et je l'aime beaucoup.